Bonsoir et bienvenue à ce Téléjournal. La communauté françasquoise s'est rassemblée pour une dernière activité dans le cadre du Franc-Coton à Régina aujourd'hui. Anne-Frédérique Tremblay. Allô, bienvenue au Franc-Coton. Le Franc-Coton se déroule dedans le bistrot. Le dernier événement communautaire dans le cadre du Franc-Coton avait lieu aujourd'hui au Bistrot du Carrefour des Plaines à Régina. Françasquoise et autres résidents se sont rassemblés autour d'un brunch à saveur de cabane à sucre au profit de la campagne de financement. C'était aussi l'occasion d'assister à l'émission radio spéciale de Radio-Canada animée par Fred Harding. Plusieurs invités impliqués dans la campagne de financement ont pris parole pour souligner l'importance de l'événement. Des dons ont été remis tout au long de l'émission qui s'est conclu avec un dévoilement de plus de 26 000 $ amassés. C'est un outil qui sert vraiment à redonner à la communauté, à faire en sorte que la communauté peut avoir des choses en français sans être obligé d'aller chercher, faire des demandes de subvention. Pour cette bénévole, l'argent amassait un plus pour chaque membre de la communauté françasquoise. C'est important parce que ça aide au développement de la vie culturelle dans la zone françasquoise et aussi les dons servent à donner des bourses d'études. C'est motivant. C'est très important pour tout le monde dans la communauté françasquoise. Pour cet autre bénévole, au pays depuis quelques mois, c'est une façon d'assurer la poursuite d'activités francophones. C'est très intéressant, surtout pour les activités qu'on s'organise. Ça nous permet de rencontrer des gens qui parlent en français, qui ont la première langue ou la deuxième langue du français. C'est très important pour moi parce que ça me facilite l'intégration avec la… parce que pour moi, je maîtrise le français plus que l'anglais. Donc pour moi, ça me facilite l'intégration et de faire de nouvelles relations et de nouvelles connaissances avec les gens du Canada. Il est toujours temps de donner sur le site Internet de la Fondation françasquoise. La campagne de financement se termine le 30 avril prochain. Le montant total sera distribué à 36 fonds qui permettront de subventionner des projets communautaires et des bourses d'études. Ici Anne-Frédérique Tremblay, Radio-Canada, Régina. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Le début du mois d'avril marquait le sixième mois du conflit dans la bande de Gaza. À Saskatoon, une centaine de manifestants ont marché aujourd'hui pour dénoncer la guerre qui fait rage depuis le 7 octobre. Une pétition a d'ailleurs été lancée demandant au gouvernement canadien d'accepter les Palestiniens qui souhaitent se réfugier au pays. L'émotion était forte chez les manifestants. Au sport, le camp des recrues RB6 est arrêté aujourd'hui à Saskatoon. Environ 70 jeunes âgés entre 14 et 25 ans ont été soumis à des tests physiques, avec l'objectif d'être recrutés pour tenter de devenir de futurs athlètes olympiques. Parmi 11 disciplines, notamment en volleyball, en rugby et en patinage de vitesse. Plusieurs olympiens proviennent d'ailleurs de ce programme, notamment le champion du monde de décathlon, Pierce Lepage. Je veux vraiment, you know, explorer tous les sports et faire tout ce que je peux pour aller aux olympiques, qui est mon rêve. They got a lot of feedback. So after every single test, they're going to get a chance to see where they're at and how to improve. And it's a great opportunity because there's a lot of national and provincial sport organizations in the building. So you get a great opportunity to get in front of a lot of eyes. Au hockey junior, les Warriors de Moussdjan ont remporté le premier match de la série qui les oppose aux Blades de Saskatoon par la marque de 4 à 3 en prolongation hier. Alors que les Warriors menaient 3 à 2 en fin de troisième, les Blades ont retiré leur gardien et Igor Siderov a réussi à déjouer le gardien pour amener les deux équipes à égalité et forcer la tenue d'une période de prolongation. C'est finalement à Braddon Yager qui a donné la victoire aux Warriors en temps supplémentaire. Le Grand Conseil de Prince Albert et l'Agence de la sécurité publique de la Saskatchewan lance une nouvelle initiative d'éducation pour réduire le nombre de feux d'origine humaine dans la province. Une série de contenus éducatifs seront accessibles comme des segments à la radio, des contenus sur les réseaux sociaux et dans les écoles. La campagne aura lieu en mai et en juin. Voilà, c'est ce qui conclut ce bulletin d'information au nom de toute l'équipe. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. On se retrouve plus tard et d'ici là, je souhaite de passer une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada